Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment créer des pneus pour les formes correctives. Dans cet exemple, nous pouvons voir que quand on tourne l'arbre, la peinture est un peu douce. Les polygons sont interseccés, interlapés, ce n'est pas très bon. C'est pour ça que nous avons les formes. Les clés de shape. Les deux clés de shape were added, correct 1 et correct 2. Le premier est actif sur frame 25. Et il correcte les deformations comme ça. Le deuxième est actif sur frame 40. Et il aide à simuler la peinture qui est poussée et compressée. Maintenant, on va s'assurer les moteurs. Donc, sur frame 25, pour ce moment-là, dans l'Autorik Pro menu tab, à la basse, il y a le tool shape keys, corrective shapes, clique sur « pick selected bones ». Il y a une erreur qui dit que 1 ou 2 deformations doivent être sélectées. Donc, nous allons choisir ces deux bones ici. « pick selected bones » again, « select now the mesh », « then the shape key » « and « add corrective driver ». Alright, the driver was created. It is set to 1 for the current angle. And if we scroll up to frame 40, we can see that the value is decreasing to 0.5. But it should be 0, since the next shape key, correct to, will be active here. So, we select again the first shape, and click the 0 button, and boom, it's set to 0. Then, we go back to frame 25, and click 1 to set it to 1. If you wonder what's happening under the hood, actually, the driver curve is being edited. If we click 0, the curve is set to 0 for the current angle. If we click 1, it is set to 1. That's it. Okay, let's now set up the second driver, select the bone on frame 40, pick selected bones, select the two bones, select the mesh, select the other shape key, and add corrective driver. Alright, it should now be set to 0 on frame 25, since the first shape is active here, and set back to 1 on frame 40. And that's it. Mission complete. Shape keys can be mirrored with this button, mirror shape keys. They must be named with a side suffix, like dot head for left. Then, both the shape keys and the drivers will be mirrored to the other side. And finally, drivers can be removed, by clicking this button, remove selected driver. Both the driver and the helper bone that was generated when creating the driver will be removed.